– Francis Nadizzi, bonsoir, vous êtes candidat du Front National dans la première circonscription de la Corse du Sud. Alors comment est-ce que vous abordez cette échéance après la défaite de votre candidate à la présidentielle ? – Ce sont des défaites qui sont toujours préludes à des victoires. Donc j'aborde avec la plus grande déconfiance les prochaines législatives. D'autant que c'est conforté par les excellents résultats que d'une manière générale Marine a fait sur la Corse et particulièrement dans la première circonscription de Corse du Sud où je suis candidat. – Alors vous partez à la bataille alors que le Front National au plan national connaît une crise interne même si les cadres la relativisent. Il y a le départ de Marion Maréchal-Le Pen, il y a la contestation assez forte de Florian Philippot. Finalement vous êtes comme le Parti Socialiste et les Républicains. L'élection de Macron a créé un trou le même chez vous ? – Vous savez il y a des rythmes dans les partis politiques. Je crois que le nôtre aujourd'hui n'échappe pas à ce rythme. Il y a peut-être effectivement une remise en question d'un certain nombre de choses. Mais c'est toujours avec des objectifs extrêmement positifs et concrets. Donc cette peut-être composition interne qui est nécessaire, à mon avis ne pourra donner que d'excellents fruits pour les prochaines élections. Toujours est-il que nous avons aujourd'hui une base extrêmement solide. Après on peut penser ce que l'on veut du débat de Marine Le Pen. Chacun peut avoir une opinion à son issue. Ceci dit, ça n'a pas empêché 10,5 millions d'électeurs de se porter sur sa candidature au second tour. – Alors Marine Le Pen a réalisé un très bon score en Corse. Vous l'avez dit, comment est-ce que vous allez rebondir aux législatives en sachant qu'à chaque fois il y a une déperdition importante de voix ? Alors pourquoi est-ce que cette fois ça serait différent ? – Parce que cette fois il s'agit véritablement d'un vote d'adhésion. J'en suis absolument convaincu. Les idées que nous avons portées, les solutions concrètes que nous avons proposées face à des situations malheureusement extrêmement concrètes aussi, les propositions que Marine a faites pour la Corse me semblent être les ingrédients qui ont fait que la victoire aujourd'hui, enfin l'élan électoral qui s'est porté sur Marine Le Pen me semble être la somme de toutes ces choses. Donc je pense qu'il y a véritablement aujourd'hui un vote d'adhésion. Et c'est sur ce vote d'adhésion que je compte pour défendre la Corse lors de ses législatives et avoir le bonheur, si je suis élu, de pouvoir la défendre face à la financiarisation de la vie politique à travers M. Macron, parce que nous n'allons pas y échapper, défendre la Corse au sein de l'Assemblée nationale. – Alors il y aura une difficulté supplémentaire pour vous cette fois-ci, il y aura une autre candidate d'extrême droite, ce sera Mme Corinne Boukini qui est présentée au nom du mouvement Avané-Gours de M. Christophe Cagnon et dissident du Front National, c'est une difficulté ? – Je ne crois pas que ce soit une difficulté, écoutez, il y a une multiplicité de candidatures, ça signifie qu'il y a aussi une vigueur de la vie démocratique, moi je considère que j'ai un certain nombre d'adversaires, je n'ai pas spécifiquement d'ennemis en politique, donc écoutez, moi je fais confiance à l'intelligence du corps électoral qui saura faire la part des choses. – Alors Marine Le Pen, je l'aurais dit à Rése-Élysée, un très bon score à Ajaccio, mais surtout dans la partie ouest de la ville, c'est-à-dire notamment le quartier des Salines. Or, ce quartier-là n'est pas dans votre circonscription, ça diminue vos chances ? – Non, je ne crois pas, vous savez, j'ai la chance, vous parlez d'Ajaccio, d'être Ajaccien, et puis d'avoir aussi une famille qui est disséminée sur la circonscription, puisque j'ai des origines qui vont de la Chinarque en passant par la Gravonne et en allant jusqu'à Bastéica. Donc ce sont des communes qui sont situées dans la première circonscription de la Corse du Sud et je ne pense pas que ce soit une difficulté, qu'un certain nombre de quartiers dépendent de la deuxième circonscription. Je regrette qu'il y ait eu ce découpage électoral, mais les choses sont assises. Voilà, qui est un découpage ancien, mais les choses sont ainsi, il faut faire avec. – Les thèmes de campagne, je suppose qu'ils n'auront rien de spécifique, ce sont les thèmes nationaux, ce seront les mêmes que pour la présidentielle ? – Non, je crois qu'il y a, ce sont des thèmes nationaux bien évidemment, parce qu'un député, quand il est élu, est un député de la nation, bien évidemment, mais il est aussi un député d'un terroir, il est le représentant d'un terroir, d'un territoire, et donc il y a effectivement un certain nombre de contraintes, de spécificités que nous avons à faire valoir au niveau national. – Un exemple ? – Écoutez, je crois déjà le fait que nous soyons unis, il y a le problème des transports, du coût des transports, il y a la pauvreté, nous sommes la première région, la région plus pauvre de France, je crois que tout ça, nous avons besoin d'avoir une politique très claire et des propositions qui soient faites à l'Assemblée nationale, justement pour juguler toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. – Francis Nadizi, je vous remercie. – Je vous remercie. – Je vous remercie. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.